La religion occupe une place dans les cités de l'Antique. Chaque religion est un système symbolique qui a sa rationalité propre et qu'il faut essayer de comprendre. Ainsi, par rapport à nos grandes religions contemporaines, que sont le christianisme, l'islam ou le judaïsme, il y a un certain nombre de différences. Ces religions contemporaines sont des monothéismes, là où les grandes religions de l'Antiquité sont des polythéismes, où se cohabitent une série d'entités divines. Les différences ne s'arrêtent pas là. Pour un chrétien, par exemple, Dieu est considéré comme extérieur au monde. On dit qu'il est transcendant. Il a créé le monde et créé les hommes. Dans l'Antiquité, en revanche, les dieux habitent le monde des hommes. Ils n'ont pas créé ce monde, ils n'ont pas créé les hommes non plus. Ils ont pris le pouvoir, un jour, et ils ne sont pas davantage éternels. Ils sont tout au plus immortels. Au titre des différences par rapport aux grandes religions contemporaines, il faut souligner aussi que les religions des Grecs et des Romains ne sont pas des religions révélées. Il n'y a pas de prophètes comme Jésus ou Mohamed. Et ce ne sont pas non plus des religions du livre. Il n'y a pas d'ensemble de préceptes comme la Bible ou le Coran qui dictent aux gens ce qu'il faut faire ou croire. Pour les Grecs et les Romains, les dieux existent et ce n'est même pas un sujet de discussion. Ils sont présents partout et tout le temps et rien ne peut se faire sans leur consentement. Les relations avec eux sont réglées à travers les mythes qui ont pour objet d'expliquer l'état présent du monde et à travers les rites. Les rites sont des actes sociaux par excellence qui se font en groupe. Ils doivent régler les relations des hommes avec les dieux, mais ils ont aussi pour fonction d'ordonner la communauté des hommes entre eux. En ce sens, la religion grecque est une religion ritualiste qui fonctionne par observance d'un certain nombre de rites, plus que par conformité à un dogme, à un ensemble de croyances. Parmi les rites, le sacrifice est assurément l'un des plus importants pour les Grecs. Nous parlons bien entendu de sacrifice d'animaux et plus précisément d'animaux domestiques. Les imagiers grecs ne représentaient jamais l'égorgement de l'animal lui-même. Mais la scène qui suit immédiatement. Nous voyons ici le sang qui a coulé sur l'autel et les fidèles qui apportent déjà en brochet les viandes prêtes à être rôties sur l'autel où le feu brûle déjà. Les sacrifices ont lieu dans des sanctuaires. Tout lieu, a priori, peut devenir un sanctuaire en Grèce ancienne, c'est-à-dire un espace sacré. Un sanctuaire est caractérisé par un ensemble d'éléments constitutifs. Ce qui frappe d'abord le visiteur moderne, c'est le temple, cet édifice monumental qui domine par son architecture l'espace du sanctuaire. Et pourtant, à la différence d'une église moderne, rien ne s'y passe. Ce n'est pas le lieu important du point de vue de la religion grecque. Les fidèles en particulier n'entrent pas dans le temple. Aucune cérémonie ne se déroule dans le temple. Le temple est tout simplement la maison de la divinité qui y réside sous la forme de son image. Les cérémonies se passent à l'extérieur du temple, devant celui-ci, autour de l'autel, qui est véritablement l'élément important dans un sanctuaire. C'est là qu'ont lieu les sacrifices, c'est là que les animaux sont égorgés et que leurs viandes sont brûlées. Un autel peut tout simplement être matérialisé par un tas d'ossements et de cendres, ou bien de manière plus monumentale sous la forme d'un bloc de marbre. Au-delà de l'autel et du temple, le sanctuaire est rempli par une myriade d'offrandes. Les chefs-d'œuvre de la statuaire grecque, qui ornent nos musées, étaient aussi pour la plupart des offrandes, des offrandes faites aux dieux dans les sanctuaires. Par exemple, cette statue de Kouros, de jeune homme nu, qui nous vient de Samos, et du début du VIe siècle, était l'offrande d'un individu nommé Iscaïs, un Héra. Alors, il faut imaginer l'effet que cette statue, haute de 5 mètres, faisait sur l'ensemble de la communauté et contribuant à la renommée du personnage lui-même. C'est ainsi que les individus rivalisaient d'originalité dans les sanctuaires et construisaient leur statut social au sein de la société. Au-delà des offrandes monumentales, qui ont longtemps attiré l'attention des archéologues, les chercheurs se sont rendus compte, au cours des dernières décennies, que ce qui caractérisait de sanctuaire, c'était aussi le matériel de banquet, qui faisait suite à ce barbecue géant que constitue le sacrifice. Ce matériel de banquet, il a laissé des traces sous la forme de milliers de tessons, de vases à manger et à boire que l'on retrouve dans les sanctuaires, comme par exemple cette coupe à boire, bien que celle-ci ne vienne pas d'un sanctuaire. Partager le repas commun dans un sanctuaire, c'était aussi appartenir à la communauté, être admis au sein du groupe, à la différence de tous ceux qui, les esclaves, les étrangers, ne faisaient pas partie du groupe, n'étaient pas admis au sein du sacrifice et du repas collectif, étaient donc tenus à l'écart de la communauté. Si le sanctuaire est un lieu d'exhibitionnisme et de compétition sociale, il offre aussi un lieu où la communauté esquisse ses contours, selon une mécanique sociale qui joue sur les principes de l'inclusion et de l'exclusion. D'une certaine manière, la cité grecque repose ainsi sur l'exclusion de ceux qui ne participent pas au culte, mais aussi partant aux délibérations, à la guerre et à tout ce qui faisait le vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada